Générique Conseil de guerre de la coalition à Paris pour mobiliser contre l'état islamique. Les ministres de la défense de 7 pays en ont profité pour faire le point sur l'efficacité de leur action. L'occasion de revenir également sur les conséquences de ce conflit, la crise humanitaire qui frappe la population syrienne. François Hollande reçoit toute cette semaine des politiques en vue de trouver un compromis sur la déchéance de nationalité. Un dossier qui fait toujours autant polémique et qui connaît depuis deux mois plusieurs revirements. Ouverture du forum de Davos en Suisse en présence de nombreuses personnalités dont le chef de la diplomatie iranienne. Croissance mondiale qui menace de dérailler, crise migratoire sont les principaux thèmes de ce premier jour. Générique Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette demi-heure d'infos en direct sur I24 News. Comment accroître la lutte contre l'état islamique ? La coalition conduite par Washington s'est réunie à Paris avec l'objectif de mobiliser plus de moyens militaires et de pays partenaires. A cette occasion, Einstein-Kurter a invité à Bruxelles dans les trois semaines les ministres de la Défense des 26 pays de la coalition afin de renforcer leur action. Léa Berdugo. Côte à côte, pour mieux lutter contre le groupe état islamique. Autour de la table toute la journée, les ministres de la Défense des sept pays les plus engagés ont fait le point sur les actions de la coalition internationale. Avec des premiers reculs de l'EIA Kobané, Sinjar et Ramadi. Le ministre français de la Défense s'est félicité des avancées dans la lutte contre Daesh. Nos efforts conjoints ainsi que ceux de tous les membres de la coalition portent leurs fruits. Et on observe ces dernières semaines un recul de Daesh. Sa résilience doit toutefois nous amener à améliorer encore notre action. Quels moyens seront mis en place ? Plus d'avions de combat mais également plus de formateurs de troupes au sol. Le secrétaire d'état américain à la Défense a énoncé sa feuille de route pour détruire le groupe état islamique. Premièrement, détruire le cancer de l'état islamique en supprimant ses centres de pouvoir à Raqqa et Mossoul. Deuxièmement, lutter contre les métastases de cette tumeur à travers le monde. Enfin, troisièmement, protéger les populations chez nous. Le 25 janvier doivent se tenir des pourparlers pour une solution politique à apporter à la Syrie. Ils s'annoncent difficiles en raison de désaccords sur la composition de la délégation de l'opposition. Cette question était au cœur ce mercredi à Zurich de la rencontre entre le secrétaire d'état américain John Kerry et son homologue russe, Sergei Lavrov. En Syrie, plus de 1000 civils, dont 238 enfants, ont péri depuis le début de l'intervention russe contre les régions rebelles. Sur place, la crise humanitaire s'empire et la population tente de survivre grâce notamment aux initiatives des organisations humanitaires. Joseph Emmanuel. Ce petit garçon aura attendu longtemps avant d'obtenir une ration. Une part tout juste suffisante pour se nourrir avec sa famille. Nous sommes à Atme, en Syrie, à quelques centaines de mètres de la frontière turque. C'est ici qu'une organisation humanitaire a mis en place un bus équipé d'une cuisine. Une installation de fortune pour remédier à la plus grande difficulté des déplacés, se nourrir. Grâce à Dieu, il y a une cuisine, ils nous nourrissent. Mais il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien. Et comme Oum, ils sont ici des milliers à avoir fui leur foyer. Les conditions de vie sont difficiles. Le camp vient d'être mis en place. Aucune installation en dur, aucun poêle pour se préserver de l'hiver. Le seul gaz disponible est utilisé pour la cuisine du bus. Deux mille repas sont servis chaque jour. Cette cuisine a été créée à cause de nombreuses situations de déplacement de populations soudains en Syrie. À cause des bombardements aléatoires sur certains villages. La plupart de ces déplacés sont partis dans la précipitation. Ils n'ont pratiquement rien emporté, laissant derrière eux un pays ravagé depuis 5 ans par une guerre qui a déjà fait 8 millions de déplacés, soit plus d'un tiers de sa population. Des chiffres inquiétants qui pourraient être très inférieurs à la réalité, alors que sur le front, l'État islamique gagne du terrain chaque jour, malgré les raids de la coalition. En France, dirige-t-on vers une nouvelle prolongation de l'état d'urgence ? C'est en tout cas ce que proposerait François Hollande dans le cadre d'une nouvelle loi. En attendant, le chef de l'État a reçu cet après-midi le président de l'Assemblée nationale et son homologue du Sénat en vue de trouver un compromis sur l'épineux dossier de la déchéance de nationalité. Le vote revêt un enjeu capital pour François Hollande et le chef de l'État le sait, il fait preuve de la plus grande prudence. Jusqu'à la fin de la semaine, le président de la République va multiplier les rencontres, notamment en recevant Nicolas Sarkozy vendredi à l'Elysée. Ce mercredi, il reçoit Claude Bartholone et Gérard Larcher. Objectif, trouver un compromis sur une mesure controversée, la déchéance de nationalité de binationaux nés français condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Le souci du président de la République et du gouvernement, c'est de rassembler large, de rassembler une majorité large sur un enjeu qui est d'abord celui de la protection des français et qui doit donc dépasser l'équivage habituel. Mais la partie est loin d'être gagnée. De nombreux responsables socialistes reprochent au projet de l'exécutif de stigmatiser les binationaux et de remettre en cause le droit du sol. L'ancien premier ministre Jean-Marc Ayrault plaide pour une autre solution. Il faut sortir par le haut. Comme d'autres, j'ai fait une proposition, c'est de mettre en place une déchéance de citoyenneté. Là, on sortirait du débat sur la nationalité, mais qui serait d'une sévérité extrême, qui pourrait être une déchéance de droits civiques, de droits sociaux, à vie, et qui serait une mesure très forte et concrète et qui aurait de la valeur et qui rassemblerait. Problème, il n'est pas certain que cette formule convienne à la droite. Le parti a fait savoir depuis plusieurs semaines qu'il ne voterait pas la réforme si la déchéance de nationalité n'y figurait pas. Quelle que soit la solution qui s'imposera, l'exécutif entend aller vite. Les débats sur la révision constitutionnelle empoisonnent depuis des semaines le paysage politique. L'Assemblée doit commencer l'examen du texte entre le 5 et le 9 février et le Sénat à partir du 16 mars. Et les attentats de cette année ont aggravé les tensions communautaires. Un antisémite toujours à intense record d'actes antimusulmans, dégradation du lieu de culte chrétien. La France a connu en 2015 une crispation de la question religieuse. Maxime Pérez. Une semaine après l'agression d'un enseignant juif à Marseille. C'est dans un climat de tension que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a évoqué les chiffres des violences perpétrées pour des motifs religieux. Pour la totalité de l'année 2015, nous constatons une diminution de 5% des actes antisémites qui restent cependant à un niveau élevé avec 806 actes constatés. Au lendemain des attentats de janvier, les actes antimusulmans ont triplé et s'établissent à environ 400 pour l'année 2015. Une progression inquiétante qui semble avoir comme point de départ les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Par ailleurs, trois fois plus de plaintes ont été enregistrées l'année dernière par rapport à l'année précédente. Sur cette courbe, l'évolution des actes islamophobes comparativement à ceux qui frappent la communauté juive. Il reste encore deux fois moins important, bien que les actes antisémites connaissent une légère baisse de 5%. Mais un autre phénomène est en train de connaître une ascension fulgurante, les actes anti-chrétiens. Des actes dont on parle moins car ils ne visent que très rarement les individus qui pratiquent cette religion. En revanche, les atteintes aux églises et autres lieux catholiques sont en hausse de 80%. En 2014, 206 cimetières chrétiens ont été profanés. C'est dans ce contexte que Bernard Cazeneuve continue de militer pour un renforcement des mesures de sécurité, à commencer par la création de l'unité d'intervention rapide sur tout le territoire. Le ministre de l'Intérieur défend également l'état d'urgence décrété après les attentats de Paris en novembre dernier. Un dispositif qui, à défaut d'être prolongé au-delà du 26 février prochain, pourrait connaître des ajustements de manière à maintenir un haut niveau de vigilance dans tout l'Hexagone. Après le pénal, nouvelle étape du marathon judiciaire de Jérôme Carviel, avec une audience civile cette fois-ci au centre des débats, les dommages et intérêts réclamés aux traders par la Société Générale. Ils sont colossaux, près de 5 milliards d'euros. On écoute son avocat. Les responsabilités de la banque, elles sont établies par les témoignages que nous avons recueillis. D'après le parquet de Paris, la banque savait tout des opérations de Jérôme Carviel. Donc le condamner pour abus de confiance et sembler vouloir le condamner ici à des dommages et intérêts à la hâte, me semble une poursuite de ce dysfonctionnement judiciaire que nous dénonçons. À Cologne, la police a fouillé plusieurs boutiques et salles de jeu dans le quartier de Calque, soupçonnés d'être le refuge des gangs qui ont sévi la nuit du réveillon. Les données de 120 personnes et de 80 téléphones portables ont été vérifiées. Et vous le savez, cet incident a véritablement changé la mentalité dans le pays en matière d'accueil des réfugiés. L'Allemagne les envoie désormais dans un pays voisin, l'Autriche. Julia Ganoncia. Gare de Charding, en Autriche. Une étape importante sur la route de l'exode de ces migrants. Pour la plupart, ils ont déjà atteint leur objectif, l'Allemagne, mais se sont fait refouler du pays. Ils se retrouvent coincés ici dans des conditions précaires. Les Allemands nous ont dit, vous ne pouvez pas rester là, allez en Autriche et vous pourrez aller où vous voulez. De retour en Autriche, la quasi-totalité des migrants ont l'intention de retenter une entrée en Allemagne. Pour la plupart, ils finissent par réussir à pénétrer dans ce pays par des voies détournées. On va peut-être entrer de manière clandestine, on va peut-être prendre le train pour l'Allemagne ou le bus ou le taxi. Mais les gens ici nous disent qu'on ne peut pas faire ça parce que la police est partout. Plus au sud, Spielfeld, point de passage entre la Slovénie et l'Autriche. Le gouvernement veut limiter à 37 500 le nombre de demandeurs d'asile acceptés dans le pays en 2016, plus de deux fois moins que les 90 000 demandes déposées cette année. Les autorités achèvent la construction d'une clôture de près de 4 km de long pour empêcher les traversées clandestines de la frontière et réduire le flux des demandeurs d'asile. 500 soldats effectuent un contrôle systématique des migrants. Si le projet est déjà une réalité ici, à la frontière hongro-roumaine, il pourrait se concrétiser très vite. Nous avons préparé la construction à une distance raisonnable de la frontière hongro-roumaine, ce qui pourra nous permettre d'y construire une clôture en une semaine seulement. Nous sommes parfaitement prêts et nous surveillons les possibles changements de parcours. Plus d'un million de migrants et de réfugiés ont franchi les frontières de l'Europe en 2015. La moitié sont syriens. En dépit du froid hivernal, 31 000 arrivées ont été enregistrées sur les îles grecques depuis le début de l'année. La Pologne dans le viseur de Bruxelles pour manquement à la démocratie. La chef du nouveau gouvernement conservateur hérosceptique a dû venir s'expliquer devant le Parlement pour défendre ces projets controversés. Océane Nicole. La Pologne rejette toute accusation. Devant le Parlement à Strasbourg, la première ministre est restée ferme. Dans le viseur de Bruxelles, deux mesures controversées concernant les médias et la justice. Des mesures adoptées ces dernières semaines, notamment la loi consistant à confier au ministère du Trésor la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public. Le pays fait l'objet d'une enquête pour manquement démocratique. Une première dans l'histoire de l'Union européenne. Le vice-président de la Commission européenne a promis un dialogue basé sur des preuves impartiales. La première ministre conservatrice hérosceptique appelle l'UE à respecter la souveraineté de son pays. Chers membres, la Cour constitutionnelle est une institution très puissante en Pologne. Elle fonctionne bien et a prononcé un jugement pas plus tard qu'aujourd'hui. Elle continue actuellement son travail. J'aimerais ajouter, chers membres, que le conflit autour de la Cour constitutionnelle en Pologne est un conflit politique. Et non légal. En conséquence, la solution ne peut être trouvée que par le biais d'un compromis politique en Pologne. C'est une question interne qui ne concerne que la Pologne. La première ministre s'est défendue. Elle a rappelé que les mesures prises par le gouvernement se font en respectant la constitution et les traités européens. Mais les actions et intentions de la Pologne inquiètent de plus en plus Bruxelles. Après le terrible assassinat d'une mère de famille dans l'implantation d'Haute-Miel en Séjournalie, le gouvernement israélien souhaite prendre des mesures. Et Benjamin Netanyahou propose de clôturer tous les villages qui ne disposent pas encore de ce dispositif. Une proposition qui est loin de faire l'unanimité auprès des habitants de ces implantations. Des propos qui passent mal du côté des habitants des implantations. Je souhaiterais construire une barrière de sécurité autour du village d'Haute-Miel et de ceux qui n'en ont pas. La phrase aurait donc été prononcée par Benjamin Netanyahou au cours de sa visite à Haute-Miel, auprès de la famille de Daphna Meir, cette mère de six enfants poignardée à mort à son domicile. Et le premier ministre israélien a expliqué qu'aucune initiative ne sera prise sans l'accord des leaders des implantations du Mont-Hébron. Levé de bouclier immédiat des résidents d'Haute-Miel, ces derniers préfèrent être protégés par une technologie de caméra de surveillance. Nous sommes en 2016, pas dans les années 70 ou 80. Notre système va au-delà de simples caméras de surveillance. Tous les mouvements sont captés par notre système de sécurité ultra-moderne. Si un chien aboie et court dans tous les sens, nous le verrons. Ce qui n'a pas empêché qu'un terroriste palestinien passe au travers du système et poignarde Daphna Meir. Des résidents qui rappellent toutefois que les barrières de sécurité ne sont pas non plus imperméables et prennent pour exemple le meurtre de cinq Israéliens en 2011. Deux terroristes palestiniens avaient alors entaillé la barrière de sécurité pour assassiner les parents Fogel et trois de leurs enfants. Un problème de fond estime au contraire la responsable sécuritaire pour Yehuda Glic, activiste pour la construction d'une troisième temple et résident d'Otniel. La construction d'une barrière de sécurité empêcherait de facto la poursuite des constructions et donc leur expansion. Et puis autre actualité sécuritaire, cette cellule terroriste qui a été commanditée par le Hezbollah et qui a été démantelée en Cisjordanie par les services de sécurité israéliens. L'information a été autorisée à publication aujourd'hui. Maxime Pérez. L'information confirme les craintes des responsables israéliens. Dans l'incapacité d'ouvrir un nouveau front pour le moment, le Hezbollah tente de s'implanter dans les territoires palestiniens où il encourage la préparation d'attentats anti-israéliens. La puissance milice chiite libanaise est parvenue à actionner une cellule terroriste de cinq palestiniens habitant la ville de Toul Karem. Ces derniers ont été récemment interpellés par l'armée israélienne et le Shabak alors qu'ils planifiaient une attaque à l'arme automatique. Plus surprenant, le mode opératoire du Hezbollah, Mahmoud Jaloul, identifié comme le cerveau du groupe palestinien, a été recruté sur les réseaux sociaux par Jawad Nasrallah, qui n'est autre que le fils du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pour communiquer et recevoir des instructions, le chef du groupe a créé une nouvelle boîte de messagerie. Mahmoud Jaloul a également reçu la somme de 5 000 dollars, transférée par virement bancaire. L'enquête a permis de comprendre que cette cellule dormante planifiait d'autres attaques plus sophistiquées. En plus de devoir observer les mouvements de l'armée israélienne dans la région de Toul Karem, les apprentis terroristes avaient reçu des instructions sur le maniement et la fabrication d'explosifs. Le mois dernier, c'est dans cette même ville de Toul Karem que l'armée israélienne avait opéré un coup de filet dans les rangs du Hamas. Une vingtaine de ses membres avaient été arrêtés. Ils prévoyaient notamment des attentats suicides. Coup d'envoi du Forum économique mondial de Davos. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, s'est rendu sur place. Il est revenu sur les tensions entre son pays et l'Arabie saoudite. On écoute. Nos voisins saoudiens doivent réaliser qu'une confrontation n'est dans l'intérêt de personne. Depuis l'accord signé à Genève en 2013, nos voisins saoudiens paniquent. Il n'y a aucune raison de paniquer. L'Iran est ici pour travailler avec vous. L'Iran ne veut exclure personne de cette région. Il n'y a aucun besoin de s'engager dans une confrontation. Voilà pour la première partie de cette édition à suivre tout de suite dans ce journal. Les talibans attaquent une université dans le nord-ouest du Pakistan d'une en moins de 21 personnes. Il y a un an, ce même groupe avait commis un massacre dans une école de la région. Sarah Palin, candidate malheureuse à la vice-présidence de 2008, a appelé les républicains à voter Donald Trump aux primaires, voyant lui l'homme qui fera sauter l'establishment politique. Le réalisateur Ettore Scola, dernier grand maître du cinéma italien, est mort à Rome à l'âge de 84 ans. On lui doit des chefs-d'oeuvre comme une journée particulière ou encore nous nous sommes tant aimés. Un an après le massacre dans une école militaire au Pakistan, les talibans de Nouveau-Séville ont visé cette fois-ci une université du nord-ouest du pays, faisant au moins 21 victimes. El Benoliel. Les premiers blessés sont évacués sur des civières. A l'extérieur de l'université de Charsada, des dizaines de véhicules militaires sécurisent la zone. L'assaut de la police est terminé et le bilan est lourd. Cette université du nord-ouest du Pakistan vient d'être la cible d'une attaque terroriste menée par un commando d'une douzaine d'hommes. Tôt ce matin, des hommes armés profitent du brouillard hivernal pour se glisser à l'intérieur de l'enceinte du campus sans être vu. Ils tirent sur des étudiants et des professeurs dans les salles de classe et les dortoirs. Nous avons entendu des tirs à partir de l'arrière du campus. Nous avons pensé au début que c'était une bagarre. Puis les coups de feu ont repris de plus belles. À ce moment-là, on nous a dit de rentrer dans les salles de classe et de ne pas en sortir. Ensuite, les forces de sécurité sont venues. Des soldats étaient là aussi. Tout le monde a fait preuve d'une grande bravoure. Beaucoup de gens sont morts sous nos yeux. Il y a aussi de nombreux blessés, des étudiants pour la plupart et des membres des services de sécurité. Tout le monde est très choqué. Alors que les familles des victimes commencent à identifier leurs proches, le chef de l'armée pakistanaise vient constater les dégâts et féliciter ses hommes. Cette attaque terroriste a été revendiquée par l'organisation des talibans au Pakistan, le TTP. Cette université, qui accueille près de 3000 étudiants, n'avait pas reçu de menace spécifique. Cet assaut intervient un peu plus d'un an après l'attaque des talibans qui avaient coûté la vie à 141 personnes dans une école de Peshawar, située seulement à une cinquantaine de kilomètres de Charsada. L'offensive, qui avait duré plusieurs heures, reste le pire attentat de l'histoire du pays. La campagne pour les primaires républicaines bat son plein aux Etats-Unis. Donald Trump a reçu le total soutien d'une certaine Sarah Palin. Alice Decoma. Même si cette annonce ne promet pas de bousculer considérablement les résultats de la primaire républicaine, elle reste un soutien de poids pour un homme qui pèse déjà lourd dans les sondages. Même si ses apparitions sont souvent raillées à l'étranger, Sarah Palin reste très populaire à l'intérieur du continent américain. Elle a notamment une égérie dans les T-partis. Une excellente, une infatigable femme de terrain, disent les candidats qu'elle est venue aider. Et puis sa popularité au sein de la base ultra conservatrice et au sein des lobbies évangélistes couvrent une partie de l'électorat que pour l'instant, Donald Trump n'a encore du mal à atteindre. On notera, Elsa, que ce ralliement reste une surprise, sachant que le candidat naturel des T-partis est Ted Cruz. Ted Cruz que Palin avait aidé à se présenter au Sénat en 2012. Mais il se peut que Donald Trump ait fait monter les enchères. Il a en effet annoncé aujourd'hui que Sarah Palin pourrait jouer un rôle au sein de son administration. Et puis un soutien qui tient aussi sans doute aux nombreux points en commun entre le mania de l'immobilier et Sarah Palin. Ils sont tout d'abord tous les deux des bêtes de scène médiatique. Et puis ils se rejoignent tous les deux dans le non-politiquement correct. Ils se targuent de dire tout haut ce que les électeurs pensent tout bas. La preuve en image. Lui, mieux que quiconque, est le plus capable d'ordonner la guerre. Êtes-vous prêts pour un commandant en chef ? Êtes-vous prêts pour un commandant en chef qui laissera nos guerriers faire leur travail et bottera les fesses de l'État islamique ? Êtes-vous prêts pour quelqu'un qui sécurisera nos frontières, sécurisera nos emplois et sécurisera nos maisons ? Êtes-vous prêts à rendre sa grandeur à l'Amérique ? Je suis ici pour apporter mon soutien au futur président des États-Unis, Donald Trump. Et puis mauvais timing, on peut le dire, pour Sarah Palin, puisque son fils vient d'être accusé de violence. Oui, l'annonce a été faite par la police de Wazila, où réside Sarah Palin en Alaska. Quelques heures seulement avant que Sarah Palin annonce son soutien à Trump, l'un de ses fils, Trak, âgé de 26 ans, est poursuivi pour avoir frappé une femme, avoir voulu l'empêcher d'appeler la police et s'est servi d'une arme à feu en état d'ébriété. Le jeune homme ivre aurait frappé sa petite amie avant de menacer de se suicider à l'aide d'un fusil d'assaut, une affaire personnelle qui devrait donc entacher un petit peu ce réaliment au public. Et puis l'information ciné du jour, c'est cette disparition, une journée particulière. Nous sommes tant aimés, autant de chefs-d'oeuvre signé Tore Scola, grand maître du cinéma italien qui s'est éteint à l'âge de 84 ans. C'est avec lui que s'éteint également une génération, qui marquera à jamais l'histoire du cinéma du 7e mars. Son portrait avec Sandy Fortis. Il a dirigé les plus grands acteurs italiens, de Sofia Loren à Marcello Mastroianni, en passant par Nino Manfredi, Vittorio Gassman et Stefania Sandrelli. Et Tore Scola est le dernier grand maître du cinéma italien d'après-guerre. Né en 1931 à Trevico, en Campagnie, il commence sa carrière comme dessinateur satirique. Il devient ensuite scénariste, puis cessé à la réalisation en 1964. Mais ce n'est que dans les années 70 qu'il rencontre vraiment le succès, notamment auprès du public, avec Nous nous sommes tant aimés, un film qui raconte 30 ans d'histoire italienne entre 1945 et 1975, vu à travers la vie privée et professionnelle de trois amis, anciens résistants. Le film remportera le César du meilleur film étranger en 1977. Régulièrement sélectionné en compétition, Etore Scola collectionne les trophées, comme le prix de la mise en scène du Festival de Cannes pour Affreux, sale et méchant, en 1976. Autre grand triomphe, Le bal, en 1983. Un film qui rassemble presque un million de spectateurs en France et une nomination aux Oscars. Mais son film le plus célèbre restera « Une journée particulière » sorti en 1977. Il y raconte la rencontre entre une ménagère romaine incarnée par Sophia Loren et un intellectuel homosexuel persécuté par le régime fasciste joué par Marcello Mastroianni. En bruit de fond, la radio raconte, elle, une autre rencontre, celle de Mussolini et Hitler. De contre-emploi pour les acteurs, Sophia Loren en « Petite femme mal mariée » et Marcello Mastroianni en « Timide, hésitant, incapable de prendre une décision ». À 80 ans, Etore Scola fait ses adieux au cinéma. Alors qu'il devait tourner un film avec Gérard Depardieu en 2011, le réalisateur italien renonce. Il dit ne plus réussir à vivre le monde du cinéma comme autrefois, avec joie et légèreté, ne se faisant pas aux logiques de production et de distribution qui ne lui ressemblent plus. Il reviendra une dernière fois en 2012 avec un documentaire hommage à son maître Fellini. La mort ne lui faisait pas peur. Pour lui, elle avait le visage d'une femme au sourire de plus en plus séduisant. Aujourd'hui, le maestro la rejoint. Et on termine avec notre photo du jour, le dessin du Libanais Patrick Chapat. On y voit les ayatollahs iraniens se réjouir. J'ai reçu le dernier arafon, dit l'un d'entre eux, le dessinateur qui réagit à la levée des sanctions contre Téhéran dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Ce dessin a été publié dans la version internationale du New York Times. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada